Permettez-moi de vous dire que l'entreprise Carité Masse Sénégal est une entreprise qui est spécialisée dans la promotion des produits locaux, mais également dans la promotion de croix en cas de masse. Depuis quatre années, l'entreprise Carité Masse s'est évertue à atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord de promouvoir la destination de la cas de masse. Nous tous savons que la région de la cas de masse est une région très enclavée du fait de la Gambie, mais aussi de certaines manifestations politiques qui ont eu à avoir lieu en cas de masse. Les gens du nord, la population du côté du nord du Sénégal, avaient un peu peur de venir en cas de masse, souffrant en termes d'échange économique. Force est de constater que oui, la paix existe bel et bien en cas de masse, et nous, il était de notre mission d'amener les opérateurs économiques en cas de masse et de vouloir l'économie cas de masse, de pousser l'économie cas de masse, en quoi faisant ? En faisant la promotion des activités telles que les foires. Sénégal, depuis deux ans, on avait pensé organiser une foire ici, mais du fait des calendriers chargés, Dieu en a décidé autrement. C'est cette année qu'a eu lieu la première édition de la force régionale d'intégration économique et culturelle de Sénégal. Vous êtes venu dans une zone réputée, mais aujourd'hui, avec ce que vous avez constaté une fois à Sénégal, qu'est-ce que vous avez à dire à tout de suite ? Non, en fait, ce qui nous a tiqué d'abord, c'est que les gens connaissaient Sénégal. Sénégal qui était vers Dakar, mais quand ils ont appris Sénégal, ils ont vu que véritablement c'était un endroit qui plaisante. C'était bien agréable à vivre. Il y a une forte économie qui sommeille ici. Les gens, ils ont de la valeur, ils ont de la richesse, mais c'est une population qui, économique parlant, n'a pas ce dynamisme-là. C'est dynamisme qu'ont les Maudu-Maudu, qu'ont les Bawal-Bawal et autres. C'est pourquoi nous, on est déjà satisfaits, pour une première évaluation, on est satisfaits de ce que nous avions vu, de cette approche, de cet engouement de la population à adhérer à notre mission. Vous avez suivi justement les propos du maire de la commune de Sénégal, qui a donné et affirmé sa disponibilité à vous faciliter justement l'installation, mais les prochaines installations pour les prochaines... Moi, je tiens d'abord à remercier M. le maire. C'est vrai, ça fait deux ans qu'avec l'adjoint au maire M. Yahya Badi, on avait lancé cette idée. Mais quand je l'ai eu au téléphone, à votre entremise, aussitôt, il nous a facilité. Parce que les institutions au Sénégal, c'est un peu ça. Les procédures administratives sont lourdes. Il faut d'abord rédiger une demande, il faut... Mais avec lui, il y a ce pragmatisme et qu'on salue. Il est automatiquement, il nous a demandé qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que c'est possible pour cette année ? Quand est-ce que vous voulez le faire ? Il nous a mis en rapport avec toute son équipe municipale qui véritablement se sont réunis en un seul homme pour nous permettre de paréchever très rapidement. Ça, ça a été décidé en une ou deux semaines. Et vous voyez l'apothéose que ça fait. Les autres qu'on a préparés durant des années ne ressemblent nullement à ça. Ça, c'est une initiative très propre. Et ça, c'est une gestion américaine qui nous a montré. Il faut le faire. Il faut mettre les gens qu'il faut pour le faire. Et je pense que c'est une histoire réussie.